Dans un instant, nous allons parler d'un énorme événement qui se prépare pour le week-end prochain du côté de Mérignac, à savoir un championnat de France de marche athlétique avec un certain Yoann Diniz. Oui, 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 c'est bien lui, il sera en Gironde le week-end prochain et nous parlerons justement de ces championnats avec notre invitée Amandine Marcot. Vous saurez tout sur cette marcheuse de Mérignac avec déjà un beau palmarès. Mais parlons tout de suite de ce qui s'est mal passé le week-end dernier. Décidément, les week-ends se suivent et se ressemblent hélas pour les équipes Girondines. On va commencer par le rugby. Encore une fois, l'union Bordeaux-Bègle n'a pas su s'imposer à domicile. Le stade Chaband-Elmas, que l'on disait imprenable, ne l'est plus du tout pour preuve cette défaite face à Oyonna sur le corps de 26 à 20. L'UBB qui est désormais dixième avec 39 points et qui incontestablement regarde maintenant derrière ce qui va se passer au classement. D'autant que le prochain match s'annonce très difficile, à savoir un déplacement à Agen. Ne ratez pas l'émission de Mathieu Dalzovo, top rugby, qui revient sur cette défaite. Avec, vous l'entendrez également, les supporters qui commencent à s'énerver. Parlons maintenant du football. Ça n'a pas été franchement mieux pour les Girondins de Bordeaux, même s'ils n'ont fait qu'un match nul face à Angers. Au stade de Matmut, match nul encore une fois. Et les Girondins sont désormais neuvième avec 37 points. Cela dit, Bordeaux peut encore espérer bien terminer sa saison avec une nouvelle réception. Ce sera samedi prochain, la réception de Rennes. Vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, Jade, de Passement de Jade, nous a rejoint. Elle nous dit tout ce qu'elle pense des matchs des Girondins. Et cette fois, Jade n'est pas contente du tout. Et oui, effectivement, ce week-end, Bordeaux ne vient au classement accueillir les Angevins 14e. Et c'est vrai qu'après avoir enchaîné trois victoires et puis avoir été un petit peu sur le fil contre Monaco, Nice et Marseille, on a retrouvé des Girondins de Bordeaux qui sont un petit peu retombés dans leur travers. Je m'explique. Effectivement, les deux défaites et le nul contre Nice, allez, on leur pardonne. C'est vrai que ces équipes-là étaient mieux positionnées au classement. On va dire que Bordeaux n'était pas favori. Pour autant, ce week-end, on avait la possibilité de se rattraper contre une équipe qui était largement abordable. Et à quoi on a eu droit ? Les 45 minutes les plus molles du monde du football. Heureusement qu'Hostil a été sauvé par sa barre transversale et les attaquants Angevins n'ont pas réussi à cadrer. Mais clairement, on aurait très bien pu être menés à la pause. Voilà, donc on s'attendait à ce que Malcom rebooste un petit peu tout ça. Et pourtant, il n'a absolument rien changé à cette première mi-temps. On va dire que sur la deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Encore heureux, puisque c'est assez difficile de faire pire. Mais il a quand même fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir un petit peu trembler les Angevins sur la tête de Martin Bresswaite. Franchement, c'est long. Trop long. C'est pas possible de vivre des matchs comme ça. Quand on sait que les Bordelais ont trouvé 4 fois le montant à Nice et là, cette fois-ci, encore une transversale, je pense qu'il va falloir faire quelque chose à l'entraînement. Je ne sais pas, peut-être réduire les caisses pour leur apprendre à cadrer. Bref, il est très très important de réagir, sachant que c'est un deuxième match à domicile qui nous attend ce week-end. Donc c'est contre Rennes. C'est vraiment un adversaire direct pour la course à l'Europe. Donc là, il n'y a pas de faux pas. Il n'y a qu'une seule issue, la victoire. Il ne fallait pas l'énerver, Jade. Voilà pour le bloc de Jade à retrouver dans Passement de Jade. Vous l'avez vu, elle aussi commence un petit peu à s'énerver contre les Girondins de Bordeaux. Mais voyons tout de suite ce que Gustavo Pauillet, le coach des Mariners Blancs, a pensé de ce match face aux Angevins. Pour lui, tout est un problème en fait dans les esprits, dans la tête. Et ça, ça va être un peu compliqué à guérir. Non, mais je te dis que c'est un problème des groupes. Vous m'avez demandé quand je suis arrivé, j'ai regardé pratiquement tous les matchs qu'on a joué. Et tout de suite, je vous dis, c'était un problème mental. On n'a pas arrivé à changer. On a changé tout de suite parce que c'était un nouveau entraîneur. C'est pour ça qu'on change, non ? Quand tu changes un entraîneur, tu as besoin d'une réaction. Mais là, après 4, 5, 6 matchs, on est revenu un petit peu, comment tu dis, en passant derrière. On ne va pas en avance. Ça, c'est difficile à apprendre. Vraiment aller en devant. Et ça, c'est mon travail. De trouver sa possibilité d'aller en devant. Bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose de différent. Ça, c'est vrai. On ne peut pas continuer de la même manière parce qu'on a vu que ça passe. Mais ça, c'est des choses qu'on va parler tranquille demain ou lundi. Et ça commence. J'espère qu'on peut le faire. C'est notre travail. Voilà, j'espère qu'on peut le faire. Nous aussi, à voir. Ce sera le week-end prochain. Les Girondins de Bordeaux reçoivent Rennes. Le week-end prochain également, c'est du côté du Sam Mérignac que cela va se passer. Le Sam qui organise le championnat de France de marche athlétique. Et il y a avec nous, pour en parler, Amandine Marcoux. Bonsoir. Alors, vous avez été oscarisé, s'il vous plaît, par Sud-Ouest. Pourquoi ? Parce que vous êtes championne de France de marche, 5 kilomètres. Oui. C'est ça. Et vous allez courir, enfin, courir, non. Justement, vous allez marcher le week-end prochain. Expliquez-nous un petit peu comment, à votre âge, on en vient à faire de la marche. Parce que c'est vrai que ce n'est pas, quand on parle athlétisme, la première discipline qui vient à l'esprit quand même. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la marche. Moi, j'ai commencé complètement par hasard lors d'un stage club, où on a terminé par une balade, une randonnée. Et je me suis mise à imiter les marcheurs, plus avec humour qu'avec réelle conviction que j'allais vraiment faire ce sport. Et finalement, mon entraîneur m'a poussée à essayer d'une manière plus sérieuse. Et puis, j'en suis venue comme ça. Donc, c'est juste un soir. Après l'entraînement, vous vous dites, tiens, je vais imiter les marcheurs. Et votre coach a dit, mais tu marches bien. Et hop, terminé. En résumé, c'est presque ça. Mais après, je faisais de l'athlétisme depuis longtemps. J'étais plutôt branchée demi-fond. Donc, j'avais une certaine passion pour les sports d'endurance quand même. Oui, ça vous intéresse quand même. Alors, on va voir justement, vous allez nous expliquer pourquoi la marche est une discipline à part entière. On va voir des images de vous. Tiens, ça tombe bien. C'est peut-être lors d'un championnat en France, en salle. Alors, vous êtes au couloir numéro 3. Alors voilà, c'est parti. Expliquez-nous un petit peu la base de la marche, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et pourquoi c'est difficile ? Le règlement, il repose sur deux grandes règles. La première, c'est qu'il faut toujours avoir un pied en contact avec le sol. Vous trouvez comment, là, par rapport au rythme ? C'est bien ? Là, apparemment, ce n'est pas parti très vite. Je ne sais même pas de qu'est-ce que... Je ne sais pas quelle course c'est. C'est quoi cette compétition ? Ah non, ça doit être... C'était cet hiver à Val-de-Reuil. Je rentrais de stage et j'avais été marcher en salle pour faire un chrono pour me qualifier au France. Et on ne peut pas dire que j'ai fait une très grosse perte ce jour-là. Non, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous expliquiez justement pourquoi c'est compliqué la marche. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Parce qu'il y a des juges. Ce n'est pas uniquement celui qui arrive en premier. Il y a aussi des juges au long du parcours. Expliquez-nous ça. Le règlement, il repose sur deux règles. La première, toujours avoir un contact avec le sol. Et la seconde, c'est quand on pose le pied au sol, il faut avoir la jambe tendue. Jusqu'à ce qu'on passe... Quand on pose le pied au sol, il faut avoir la jambe tendue. D'accord. Donc, c'est ce qui fait effectivement ce cadencement un petit peu chaloupé. Alors là, il ne faut pas... On est bien d'accord, ça va très vite. On essaye. Non, on essaye. Donc là, vous allez courir sur combien à Mérignac ? C'est un 20 km. Et en 20 km, vous vous sentez mieux qu'en 5 ? Oui, c'est deux efforts. Parce que ce n'est pas la même distance, complètement radicale. Là, en salle, c'était un 3000. Après, c'est deux efforts qui sont totalement différents. Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes plus à l'aise dans le 20 ? Oui, on le prépare davantage. La salle, en marche, ce n'est pas quelque chose qu'on priorise vraiment. C'est plus... C'est pour agrémenter notre saison hivernale. Mais ce n'est vraiment pas l'objectif. Notre objectif, c'est sur le 20 km l'été. Alors, le 20 km, autrement dit, pour vous, ce week-end est capital ? Oui, je vais aller chercher un top 5. Parce que si je rentre dans les 5, j'ai des chances de participer aux championnats du monde par équipe qui auront lieu au mois de mai en Chine. Donc, c'est le premier objectif de la saison. Et là, ce n'est plus la même histoire, on va dire. Oui. Comment on se prépare à un rendez-vous comme celui-là ? Dans l'hiver, il y a beaucoup de préparation foncière. Il y a des kilomètres à enchaîner, du physique aussi. Et puis là, sur les derniers temps, des séances, pareil, assez importantes en volume et à l'allure du 20 km. Et alors là, un 20 km, le marché, en combien de temps ? Mon record, c'est 1h37, tout pile. Et pour être dans les 5, là, à votre avis, pour ce week-end, ça va suffire ? Je ne sais pas en combien ça va se jouer, mais j'espère faire mieux qu'1h37. Et c'est combien d'entraînements par jour ou par semaine ? Vous enchaînez combien de kilomètres ? Parce que c'est vrai que comme ça, ça paraît être une discipline très aride, on va dire, complexe. Il faut enchaîner les kilomètres, donc il faut y aller. Après, moi, je n'ai pas un volume énorme par rapport à certaines de mes concurrentes. Je suis à entre 6 et 8 entraînements par semaine. Et entre 70 et 90 km par semaine. Si c'est 8 entraînements par semaine, ça fait quasiment tous les jours. Oui, oui, j'ai un jour de repos par semaine. Ah bien, quand même ! Oui, ça fait du bien. Mais après, j'essaye de doubler un jour ou deux dans la semaine. Ah oui, d'accord. Vous payez votre jour de repos avec 2 entraînements le lendemain ou le second lendemain. D'accord. Et là, c'est quoi ? Quand on est parti, on marche 5, 10 km ? Ah non, mes sorties longues, ça va jusqu'à 25. Oui. Ça, c'est le week-end, l'occupation du dimanche matin. Oui, voilà, juste pour... Oui, voilà. Et puis après, il y a des séances de renforcement musculaire. Ça, j'en ai deux par semaine. Mais elles sont toujours précédées de 6 à 8 km de marche. Alors, on va regarder ensemble ces images aussi. Ça doit vous rappeler quelque chose ? Parce que lui, alors, c'est un phénomène, il sera là ce week-end. Oui. Quand on est marcheuse et qu'on voit Diniz comme ça être sacré champion du monde, après tout ce qu'il a vécu... Ça fait énormément plaisir. Ça fait plaisir à la fois pour la discipline et puis pour l'appeler. Et même vous, parce que nous, sincèrement, quand on n'est pas forcément au courant de ce que représente une épreuve comme celle-là, c'est un extraterrestre, Johan Diniz, parce que, bon, on en parlait comme ça. Pour le suivre, il faudrait que nous, on court. On est d'accord ? Oui, oui, c'est sûr. En plus, il fait du 50 km. C'est encore différent par rapport au 20 bornes. C'est vraiment un effort incroyable. Mais bon, je ne peux pas bien parler puisque je n'ai pas encore testé. Non, mais quand vous le regardez, vous dites... Oui, c'est une grosse, grosse performance. Et puis, c'est un battant. Oui, parce qu'on connaît son parcours. Il a eu d'énormes déceptions. Et puis, il veut encore marcher, quoi, cet athlète-là. Il lui manque une médaille. C'est l'or olympique. C'est ça. Et donc, il fera tout pour l'avoir, vous pensez ? Je pense. Je pense que maintenant, il prend les saisons les unes après les autres. Mais je pense que oui, dans un creux de la tête, il a envie d'aller jusqu'à Tokyo en 2020. Et je lui souhaite. Alors, il sera là dimanche, pas forcément pour marcher. Mais c'est important qu'il soit là pour vous. Normalement, il devait marcher. Après, il a annoncé qu'il ne marcherait certainement pas parce qu'il revient de blessure. Donc, il se préserve pour la saison estivale. Mais peu importe, il vient. Mais oui, il sera présent. Parce qu'il pourrait très bien ne pas venir. Tu dirais, écoutez, je ne peux pas marcher. Non, après, c'est vrai que je l'ai toujours vu au championnat de France. Qu'il marche ou qu'il ne marche pas, il me semble qu'il... Pour lui, c'est important. Alors, quelles sont vos chances à vous ? Parce que vous n'êtes pas toute seule, quand même, sur ces 20 kilomètres. Est-ce que vous craignez une marcheuse en particulier ? Ou sur une course, tout est possible, on va dire, c'est ça ? Oui, tout est possible sur une course. Après, il y a un bon petit peloton qui va nous pousser chacune à aller plus loin. Donc, c'est très positif. Il y a des jeunes qui montent aussi sur la distance, sur le 20 kilomètres. Et c'est chouette, ça empêche de... Enfin, ça permet à tout le monde de se tirer vers le haut. Donc, c'est une bonne émulation. Alors, vous allez marcher sur vos terres. Est-ce que vous pouvez, là, aujourd'hui, tout de suite, lancer un appel aux spectateurs ? Est-ce que ça a un vrai rôle de marcher chez soi ? Ou... Bah, oui, oui, oui. Déjà, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, qui ont hâte de venir me voir marcher sur un 20 bornes. Et c'est sûr que c'est un gros plus. Alors, ça met un petit peu de stress, mais c'est du bon stress. On a envie de faire encore mieux, de donner encore plus, et puis voilà. Bon, alors, vous l'avez compris, il y a intérêt que vous soyez au bord de la route ce dimanche à Mérignac pour soutenir à tout prix Amandine Marcoux. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est de terminer dans les cinq premières du 20 kilomètres pour être sûr ensuite de partir pour une belle aventure, les championnats du monde par équipe. C'est ça. À quelle heure votre départ ? Parce qu'il y aura plein, plein de courses. Il y a du 20 kilomètres, il y a du 50 kilomètres, il y a du 10 kilomètres junior. La première course, c'est à 8 heures, je crois. 50 kilomètres masculins et féminins. Oui, voilà. C'est une nouveauté cette année, c'est ouvert aux femmes aussi, le 50 kilomètres. Et tout le monde court en même temps, non ? C'est deux points, c'est pareil ? Si, le 50 kilomètres. D'accord, tout le monde en même temps. Alors, vous, c'est 10h15 ? Moi, c'est 10h15, oui. 10h15, c'est... Oui, oui. C'est votre objectif, 10h15. On se retrouve à une ou deux heures du départ, c'est le stress. De toute façon, j'ai fait le maximum, j'y vais, je fonce, j'ai rien à perdre, finalement, c'est ça ? Oui, voilà, maintenant, je sais que j'ai passé de bons mois d'entraînement, il y a de bonnes séances qui sont passées, donc tous les ingrédients sont réunis, il n'y a plus qu'à... Il ne faut plus réfléchir, il n'y a plus qu'à marcher. Il n'y a plus qu'à faire ce qu'on sait faire. Il n'y a plus qu'à marcher. Ça paraît simple comme ça, mais croyez-moi, ce n'est pas forcément tout à fait évident. Vous serez là, donc, Amandine Marcoux, ainsi que Laurie Serrantola, elle aussi du SAM. Il y aura Yohann Diniz, au moins, vous pourrez le voir s'il ne marche pas. Il y aura Kevin Campion, Émilie Menuet, enfin bref, tout le gratin de la marche en France, quoi. Oui. Vous faites partie désormais. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, une bonne course dimanche et un top 5. Allez, un top 5 pour Amandine Marcoux. C'est parti, et soyez sur le bord de la route à partir de 10h15 ce dimanche du côté de Mérignac pour la soutenir. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501